Musique Alors là on est le 24 mars, j'ai mis les nouveaux ténébrions qui viennent d'Éclare. Sur ma nouvelle petite table en plastique que j'ai installée pour que les ténébrions puissent tomber d'eux-mêmes, toutes seules, dans le bac de ténébrions. Il y a beaucoup de ténébrions ici. Ils se cachent tous dans les boîtes d'œufs. Alors j'installe ça ici et puis là ils n'auront rien à manger. Alors ils vont se promener et puis peut-être arriver à descendre toutes seules dans le bac de neuf. C'est un plastique très illustré. Je l'ai découpé comme une petite table avec quatre pattes. Puis elle est installée dans le bac de ténébrions. Alors on fait l'expérience pour voir s'ils vont finir par descendre d'eux-mêmes dans le bac. Donc j'ai mis juste un tout petit essuie-tout, pas trop grand parce qu'ils aiment ça aller se cacher en dessous de l'essuie-tout. Je mets un essuie-tout pour pouvoir garder les nymphes humides. Peut-être que c'est mieux d'enlever l'essuie-tout pour voir la réaction parce qu'ils s'agrippent bien sur l'essuie-tout naturellement. Je vais les enlever de l'essuie-tout. J'imagine que ça va prendre quelques minutes. Il y en a qui ne sont pas forts, ils viennent juste d'éclore. Et voilà. Ça glisse pas mal sur le plastique. Ils ont de la difficulté à avancer. Il va y aller lui aussi. Oui. Et voilà. Oui. Parfait. Ils ne sont pas forts parce qu'ils ont éclos de la nymphe. Ça fait à peine trois jours. Deux, trois jours. Quand ils sont pâles comme ça, ils ont 24 heures. Après ça, ils deviennent bruns en 48 heures. Puis, ils deviennent noirs en trois jours. Alors, ils vont avancer. Ils vont glisser. Et voilà. Un autre de tombé. Un autre qui n'amène pas de nymphes avec eux autres en débarquant. Ce ne serait pas grave de toute façon. Les nymphes, ils vont se développer quand même avec les ténébrions. Les ténébrions, là, je vais leur remettre encore des brocolis, des carottes et puis des pommes. Alors, ils mangent beaucoup. Un autre. Non. C'est... Oui. Il est à l'envers. Bon. Lui va tomber aussi. Il va tomber. Il va tomber. Et voilà. Oui. Alors, c'est bon. Lui aussi, il va avancer. Il va avancer. Il va avancer. Il va avancer. Et... Envoyez, envoyez. Hé, ça y est. Oui. Allez-y, mes petits gars. Ben, ou même mes petites filles. Et... Ça va y être. Ça va y être. Il va tomber. Envoyez. avancer. Vas-y, vas-y. Hop. Vas-y, qu'un. Voilà. Alors, c'est un beau succès. Et voilà. Oui. Oh, super. Envoyez, mon petit blanc. Vas-y, mon petit blanc, toi aussi. Oui. Envoyez. Ah. Lui, il est à veille d'y aller. Il va avancer, avancer, avancer. Hé, oui. Ils vont y aller, les autres. Lui, il va tomber aussi bientôt. Ah, va. Ah. Il est tombé. Il va tomber, lui aussi. Il va y aller. Il va y aller. Et voilà. Il va tomber, lui aussi. Ah. Et tombé. Faites pas tomber, les nymphes. Et voilà. Il va y aller, lui aussi. Oui. Et voilà. Oui. Parfait. Et voilà. Un autre de tomber. Bon. Il va tomber aussi. Il va tomber. Il va tomber. Et voilà. Oui. Alors, c'est bon. Si. Il va avancer. Il va avancer. Il va avancer. Il va avancer. Et. Envoyez. Envoyez. Hé. Ça y est. Oui. Allez-y, mes petits gars. Ben. Mes petites filles. Hé. Ça va y être. Ça va y être. Il va tomber. Envoyez. Il va avancer. Vas-y, vas-y. Hop. Hé. Vas-y. Envoyez. Des fois, il tombe à l'envers, en beau. Mais, ils vont finir par se relever. Hé. Il va descendre, le petit blanc, là. Il va descendre. Vas-y sur le bord, mon chéri. Vas-y. Hein. Voilà. Alors. C'est un beau succès. Et voilà. Ouais. Oh. Super. Aujourd'hui, le 24 mars, j'ai ajouté 102 nouvelles nymphes sur la petite table dans le bac des ténébrions. Et puis, je vais juste mettre un petit morceau d'essuie-tout que je vais humidifier. Et puis, je vais en rajouter un autre ici. Alors, juste pour dire, garde un petit peu d'humidité en attendant que les nymphes éclorent. Et puis, alors, les ténébrions vont descendre de la petite table pour aller dans le bac avec les autres ténébrions. Alors, c'est parfait. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501